Du coup on part sur le petit débrief de la game LFL donc pour ceux qui sont pas forcément au courant hier nous avons joué contre BDS Academy une équipe qui a été pressentie comme étant top 3 top 4 de la LFL un match qui s'est plutôt très bien passé désolé si vous vouliez pas vous faire spoil mais vous vous êtes fait spoiler à l'instant par moi même Et du coup on va du coup j'étais au cas déjà hier je sais pas ce que vous avez pensé un peu du cas c'est tout c'était cool je sais qu'il y a pas mal de personnes notamment dans les commentaires qui étaient en mode ouais Tio est trop bien etc ce serait cool qu'il revienne C'est bien que Tio cast un peu plus mais Tio est pas trop trop motivé pour cast Mais on est quand même pas mal alors du coup au niveau de la draft on va débrief rapidement cette draft premier ban c'est Kate Je vais pas pfff est-ce que je déplace ma cam je vais placer ma cam vite fait mais je vais me caler là hop Du coup premier ban Caitlyn côté BDS ban Kalista encore pour le coup encore une fois pour le moment on s'est tout le temps fait ban Caitlyn Du côté de du côté de Techset donc c'est très positif pour nous parce que ça sous-entend encore une fois que les équipes ont peur de cette Kate et qu'ils la respectent beaucoup En plus de ça on a le first pick côté BDS Academy et on avait aussi le first pick côté côté BK Rogue Donc ça sous-entend que cette Kate est très menaçante surtout dans une meta où il y a des duos pourtant de botlane qui sont très très intéressants comme Zeriyumi ou Lucien Nami Donc pour le coup c'est plutôt positif pour nous c'est à dire que c'est un pic qui est dangereux on va aussi sortir la Kalista du côté de BDS Academy Je pense qu'on a peur de cette botlane notamment qui est très très efficace pour l'instant du côté de Solary donc qui est Techset Steelback évidemment Et on va sortir cette Sejuani, Sejuani qui est le pick OP du moment de notre côté on fait des save bans Bah ok c'est extrêmement fort, Jax qui est un bon blind et qui est aussi un pick qui peut être dangereux notamment sur un joueur tel qu'agressivo Et derrière on ban Emerdinger pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'hier avec un first pick et Emer Donc vraiment une draft, enfin des bans assez génériques de notre côté, beaucoup moins côté BDS Academy notamment avec cette Kathleen et cette Kalista Mais tout de même, tout de même, tout de même, on part du coup sur un first pick Yumi Donc ça déjà on le savait directement dans la draft, là on prend Yumi côté BDS On sait que ça va être combiné avec Zeri Et côté Solary, bah c'est très simple, on a deux possibilités, soit on cut Zeri, mais je pense que c'est de la merde Bon là on peut faire Zeri Lulu en vrai contre Yumi Lucian probablement Soit on prend Lucian, du coup plus intelligent de notre part de prendre Lucian over Nami Comme ça on est sûr d'assurer notre duo Le seul problème de cette première side draft c'est qu'on est obligé de prendre Nami au niveau de Peng Mais en même temps côté BDS on est aussi obligé de prendre Zeri en deuxième Rota pour avoir, enfin deuxième phase de pick pour avoir notre duo Donc non blind pick en tout cas Syndra, Syndra qui pour le coup est un très très bon pick sur Peng Je pense pas qu'on aura Syndra la semaine prochaine On va voir, mais pour le moment Peng a blind deux fois Syndra, deux fois il s'en est très bien sorti Et potentiellement peut-être les équipes vont commencer à essayer de mettre des bannes un peu plus target sur la mid lane On verra semaine prochaine si c'est ce qu'il décide de faire En tout cas Peng qui a montré qu'il n'avait pas peur de blind pick un champion comme Syndra Il s'en sort très bien pour le moment On verra si on aura le plaisir de le voir sur d'autres champions Moi s'il continue à blind pick Syndra c'est très bon parce que ça nous ouvre la draft En plus de ça il est confiant sur son pick, ça se passe bien Donc pour le coup rien à dire au niveau de ce pick Syndra Côté BDS comme j'ai dit ça répond directement Zeri Ça prend Akali du côté de Ricker Akali qui a un très bon duo avec Yumi Qui a pas la priori en early contre Syndra Mais qui a quand même une bonne possibilité de kill Et surtout ça apporte beaucoup de mobilité Ça a aussi la possibilité d'aller chercher un one shot sur Nami C'est un peu plus compliqué de tuer Lucien pour Akali Mais Lucien reste quand même avec Kylo range Donc Akali s'en sort plutôt pas mal Donc on verra, on arrive sur la deuxième phase de draft On va ban des top laners qui sont des bons blind pick de notre côté Notamment sur Renekton qui est un bon blind Côté BDS Academy on va en ban surtout des OP Donc il n'y a que Santé qui a enlevé Santé qui a un pick qui est très très solide On enlève aussi Atrox de Agressivo Et côté BDS on va enlever Camille Là on va prendre cette vaille Ça répond Wukong Ça répond Wukong Horn Ça c'est assez classique Le pick Wukong Le pick Wukong qui est C'est jeu contre vaille quasiment toutes les games Donc ça voilà Le jungle en prend un L'autre en prend un autre On a quand même Le choix quand même intéressant C'est qu'on privilégie Vi over Wukong Du côté de Shlatan Pour le coup il a eu raison Ça lui a permis de faire un bon gang Notamment bot dont on parlera tout à l'heure Mais c'est intéressant aussi De voir un petit peu comment draft Et côté BDS On va prendre ce Horn en blind Là pour le coup Au niveau de la draft J'étais assez content Parce que pour moi Côté Team BDS Academy On est dans un setup Où là actuellement pour moi Il n'y a que Riker qui peut investir 9 Voilà Je pense que sur le papier Les joueurs qui me font peur Côté BDS Academy C'est vraiment agressivo Riker En termes de carry Agressivo est mis sur un tank top Et en plus de ça Fiora était open Qui est pris par Melonique J'avais un petit peu Interrogation sur la Fiora de Melonique Qui ne m'a pas du tout déçu Melonique est trop trop fort C'est... Melonique est vraiment illégal Donc très satisfait Très satisfait notamment De cette Fiora Dans l'absolu le pick est très bon Contre Horn Mais Fiora Fiora c'est un peu particulier Parce que Fiora Bah C'est pas un teamfighter C'est un speedpushier En même temps ça te demande quand même D'être vraiment bon sur le champ Si tu veux avoir de la value On peut très vite se retrouver Avec une Fiora Qui sert un peu à rien Et qui Et qui comment dire Et qui peut être Complètement useless Assez content Tu as dit que tu préférais Et la Draft BDS Bah la Draft BDS je la trouve meilleure Mais l'avantage C'est que On joue pas autour des bonnes conditions En gros La Draft BDS pour moi Me fait très très peur Si la DQI Je suis désolé Si la DQI n'est pas X-Mati Et si le top Entre guillemets N'est pas agressivo C'est à dire qu'en gros Pour moi Agressivo c'est un joueur Qui a un énorme potentiel de carry X-Mati pour moi A un énorme potentiel de carry Très élevé actuellement Je pense que le joueur A beaucoup de potentiel Mais actuellement Il arrive pas vraiment à s'exprimer Et il est plutôt Sur la pente descendante Je pense aussi que Malheureusement Le passage K-Kor Par mon avis Il lui a fait beaucoup de mal A X-Mati Je pense Et du coup Il est sur un scénario Où je pense qu'il n'est pas Trop en confiance Et là actuellement Comme j'ai dit Le carry c'est soit Zeri Soit Kali Et vu que X-Mati N'est pas dans un état Où il est au top de sa forme Et qui N'est pour moi Pas en confiance non plus Pour moi C'est pas un gros danger Tu vois Voilà C'est vrai ce qu'il parle au Narcus Ah il te donne mon point de vue Je pense que X-Mati Pour le moment en tout cas Il a pas mal de mal dans cette LFL Et quand j'ai dit Pour moi le passage K-Kor L'a pas beaucoup aidé Parce que je pense que X-Mati se fait beaucoup Beaucoup flem Trash entre guillemets Sur les réseaux Et quand t'es un joueur C'est toujours compliqué à gérer Surtout quand t'as été Très exposé médiatiquement En passant par la KC Ce qui fait que t'as été mis Sur le devant de la scène D'ailleurs tu vas en LEC Ça se passe très mal In2 tu reviens en LFL Ça commence à se passer mal Je pense que mentalement Il est pas au max Donc X-Mati c'est un WXL player Chez KC était bon pour ça Oui mais X-Mati C'était Enfin Avant d'être chez KC Il avait aussi une histoire Tu vois entre guillemets Et c'était pas un WXL player Chez KC il a été mis WXL player Parce qu'on avait un topside Immensément strong Et qu'on avait Tariamas Mais je pense qu'on avait pu jouer Bothside avec X-Mati Parce qu'on a pas fait Pas trop fait chez K-Corp Et Et ça aussi Il y a aussi des conséquences Pour le joueur Mais peu importe Du coup niveau draft Comme j'ai dit Moi personnellement Je préfère la team BDS Meilleur scaling Très complète Très dangereuse Beaucoup de possibilités de Snowball Mais de notre côté On a des laines qui sont très solides On a le matchup top On a le matchup mid On a le matchup bot Donc on a les 3 matchups Avec un jungle qui est comme Vi Donc pour le coup Leur league game est clairement pour nous Maintenant Si on arrive sur le late Faut faire attention Parce qu'ils ont Horn en scaling Ils ont Akali Yumi Ils ont Zeri Yumi Ils ont Wukong Yumi Là où nous On a en disengage On a une wave de Nami Et un E de Syndra Ce qui est Cassez Wax De quoi j'ai dit On Qu'est-ce que j'ai Je sais plus ce que j'ai dit Mais Vous me perturbez là Mais bref Tout ça pour dire que Au niveau de la draft On a un très bon early BDS high scaling Même si ça se joue Et Il faut faire attention Encore une fois On est dans un setup On a pas joué bot side Oui mais je disais Côté K-Corp On a pas joué bot side Vous avez compris Comme on voit Comme ça a été dit C'est impersonnel Mais Deux TK-Corp Ils ont pas joué bot side Si vous préférez Excusez-moi Mais du coup Oui donc Au niveau des compositions Pour le coup Encore une fois Sur notre team On a pas énormément d'infos Et moi C'est toujours un petit peu risqué Les compositions Un peu plus orientées Early game Parce que si ça se passe mal Et bien Forcément Tu vas Comment dire Forcément tu vas C'est bizarre Ce que c'est passé là Si ça se passe mal En early Forcément ça va être la merde Par contre Il y a un truc Que j'ai pas trop compris Ok En fait J'ai l'impression Qu'il avait fait Un petit Q Merde Excusez-moi J'ai l'impression Qu'il avait fait Un petit Q Au moment où Le Q Spell dehors Mais c'est un bug spec Je pense Parce que EQ Hop Et ça le pousse Sur le côté Comme s'il avait fait Un petit dash Mais bon En tout cas Petit très level 1 On prend un progress Du côté des autoplaners Mais la cam Sur votre cam Ouais tu as raison Du coup Au niveau de notre draft Nous on a un plan de jeu Qui est très très simple C'est On veut gagner leur lit On a les matchups Sur tous les lanes On a On a Fiora Qui va atomiser Horn A terme La lane Est un peu plus particulière Mais à terme En tout cas Ça va forcément l'atomiser Mid on aura la prio Jusqu'au level 6 Et Bot lane C'est un peu plus tricky Au niveau du matchup Mais on aura quand même la prio Normalement sur l'early game Mais on peut pas vraiment Pistompe la bot lane Sans aide extérieure Donc en gros là Au niveau des jungles Maxi qui va avoir un early Qui va pas être simple Et du côté de Shlatan On est plutôt tranquille Normalement Merci pour Dicorno Pour le sub Donc on est parti Pour avoir la prio Sur plus ou moins Toutes les lanes En early 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 Je sais pas si Oui si je pense que Fiora A la prio sur Horn On va de rien Je pense hein Je pense que Horn Dès le même niveau 1 Il peut pas trade Parce que Fiora C'est dur à trade niveau 1 Et Dès le niveau 2-3 Il commence à avoir la pari Pour le double de Horn Et tout Pour le coup Je pense qu'il a un matchup Très très dur agressivo Et là voilà Et pareil Pareil en mid lane Du côté de Riker Alors là il va pas être pour lui On prend des petits trades Au bot On a double first strike En plus sur nos carries Donc là En gros En terme de plan de jeu Shlatan a beaucoup de possibilités Moi personnellement Pour moi J'irais pas top Pour moi en gros J'ai envie de laisser Melonic Faire ça un peu sa vie Contre agressivo T'as des possibilités De décaler éventuellement Et d'aller dive Si le top laner est low Mais sinon globalement Tu veux le laisser un peu solo Et pour moi Tu veux plus te concentrer Sur cette bot lane Parce que Tu vois Lucien Nami Lucien Nami Tu sais que si tu les lances Ça peut être vraiment Ça peut snowball Out of control Mid lane C'est compliqué à tuer Une Akali A part si vraiment Il fait n'importe quoi Voilà très très bon trade De tech set On pourra pas chercher La double auto attaque Il y a eu raison de pas push Là dessus Parce qu'il allait prendre L'agro de toute la wave Et du coup Prendre un trade Trop négatif Parce qu'il y avait 5 casters plus 1 canon Donc là on fait des bons trades Shlatan Qui fait La spéciale Qui fait 3 camps Into cheese bot Il va prendre un puffing Shlatan est très très smart Sur son puffing Parce qu'en gros hier Qu'est ce qui s'est passé Hier dans la game Contre Contre Bekarock C'est qu'on a fait le même gang Du côté Shlatan Mais on était passé par Les raptors Et là côté Shlatan On sait qu'on veut cheese Du coup On prend un peu le temps De lancer SQ spell Et on va attendre Dans le tree bush On passe par le drake Parce que c'est là Où il y a le moins de chance Que ce soit wardé J'imagine que ça a communiqué Avec la botlane En gros tu vous voyez Côté Xmati Je check vite fait Xmati où est-ce qu'il pose sa ward Je sais pas où est-ce qu'il a posé sa ward Xmati Il l'a posé bien plutôt Il l'a posé level 1 Ok Xmati qui a posé une ward Au niveau du drake Je viens de capter ça Attendez parce que j'ai J'ai le truc peine là Comment ça fonctionne Je trouve que je peux vous faire des trucs Ok c'est bon je l'ai Regardez je peux vous écrire sur Vous le voyez là non ? Ok vous le voyez c'est bon C'était juste un test Merde Merde Attendez J'apprends à utiliser le logiciel Vous le voyez pas ? Vous voyez rien ? Ah oui vous voyez rien Ok attendez je vais vous faire une capture d'écran En fait vous le voyez Vous le voyez pas Juste que c'est moi qui ai Hop 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 Voilà encore mieux Hop les Parfait C'est quoi le bind ? C'est ctrl shift 3 Et ctrl shift 2 C'est pas très pratique Mais on rebindra ça après Donc en gros Xmati qui a wardé Ici au niveau du Attendez parce que c'est une catastrophe là Qui a wardé ici Au niveau du trivage C'est beaucoup trop gros Plus petit ça ? Oh ça devrait être rock Il y a une ward du coup Qui est posée au niveau de la river Donc on a pas l'info Côté 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 solary Mais Merde Excusez moi Mais je pense que On sait plus ou moins Qu'il n'y a pas de ward En tout cas qui aura été posée Parce que de toute façon Tu vois les déplacements des adversaires Tu sais que personne n'a wardé trivage La prova de toute façon A niveau qui va avoir trivage C'est très très faible Et du coup on a Shlatan Qui va tenter ce cheese Et Shlatan Qui a été vu Je crois un an Regardez sur la minimap Shlatan va avancer Au moment où il a ward fade Non il a pas été vu je crois Il y a un ping qui a été mis Mais c'est des pings rouges Je crois que c'est des pings de notre team Ah si il est vu par la ward au dessus Non quoi que Il a moins que Shlatan A moins que Shlatan a été vu Ah c'est des trollers S'il a été vu C'est des pings bleus Shlatan a été vu Ah c'est des trolls C'est des trolls Parce que En gros Ils savent que Shlatan Et dans le bot side river Et côté bot lane BDS On a Maxi je pense C'est pour ça qu'il est en train De faire son raid Et qu'il est en train Le pull du côté du bot lane Parce qu'il veut react Au move de Shlatan Mais on va pas respecter Côté bot lane Là Shlatan encore une fois Qui met la pression Avec son Q Exactement comme il avait fait Sur la game d'hier Contre Contre Bekarog Du coup on force Le flash out de Mati On a eu l'information Sur Maxi Maxi qui est quand même passé Avec un raid rinket Donc c'est possible Non il a pas de raid rinket Pardon Attends pour moi Maxi qui est passé Sur la ward On a l'information sur lui On va quand même Tenter un go in Très rapide Du côté de Shlatan Bam On se fait ignite C'est très très bon Ça on force 2 summoners Sur ce gank Là le seul danger C'est éventuellement Les camps bot side Mais Vu qu'on a le match up mid On a la prio mid Et du coup Instantement Vous voyez Peng Dans le fog Hop Peng qui part Là dessus Dans le fog Ici pour Pour essayer d'aller cover Pas besoin C'est nickel Il y a juste Une ward qui est posée Pour Il n'y a pas moment D'avoir le truc plus petit Surligneur Text Couleur En bleu Je vois comment ça fonctionne Ce logiciel Moi Je pense que c'est bon Juste quand je fais sur la minimap C'est tout petit Mais pour le coup Shlatan encore une fois Qui aide sa bot lane Il force 2 summoners C'est très bon On perd rien là dessus On perd juste un scuttle Mais c'est pas très grave Il y a par contre Une ward qui est posée Au niveau de notre bleu Qui est un petit peu dérangeant Shlatan qui du coup Va faire ses camps tranquilles On est PPR Pendant ce temps Peng est en train de bosser Riker Ça c'est normal Il a déjà recall une fois Peng Du coup il est full mana Il a pu acheter un petit peu Des items Il peut spam Les spells Sur cette Akali Il a envie de lui donner Le plus de CS possible Et surtout de proc du passif Sur Syndra Parce qu'on rappelle que Dès que Syndra touche 2 sorts Sur un champion Il gagne un stack Et évidemment Vous avez un stacking Enfin une amélioration de sorts Un petit peu On va dire un petit peu A la vega Même si évidemment C'est différent 45 ça améliore votre Q 60 le Z 80 le E 100 l'ulti Et 120 vous gagnez de l'AP Evidemment un CD interne au stacking Mais disons que C'est un petit peu La nouvelle Syndra C'est meilleur scaling Un petit peu moins fort en l'air Donc très important De stack le plus possible Du côté de Peng J'ai pas trop trop d'informations Sur son stacking cette game Mais je crois qu'on s'est Plutôt bien débrouillé Ensuite Côté BDS actuellement Comme je vous avais dit On est en train de perdre Tranquillement ses lane On a Maxi qui est en train d'invend Parce qu'il sait que Peng Est sur un timing recall Là on a utilisé la TP A dantej de Riker On va quand même pas Grid du côté de Maxi Parce qu'on sait que Peng Est en train de revenir Et que c'est dans full fog Donc Shlatan qui va pouvoir Faire son camp tranquille Et là Shlatan qui va prendre une décision Qui est très très bonne je trouve C'est qu'en fait On est dans une situation Où on n'a pas le scaling Sur le late game Donc quand vous avez Une composition early Et pas de scaling Vous avez plusieurs possibilités Soit Vous jouez full full Sur les lanes Et vous gambelez un petit peu Soit vous utilisez La pression que vous avez en early Pour faire les drakes On traîne un petit peu négatif Là du côté de la bot lane Dashine de X-Mati Qui pour moi est un petit peu ambitieux Ça a forcé de Sum Une tech set qui décide De prendre le CS Qui va mettre une auto en plus Sur X-Mati Mais qui prend le creep Là on est bon sur les trades Parce qu'on force de Summoner Des deux côtés Mais pour le coup L'exhaust heal A un peu plus de value pour eux Parce qu'ils sont plus en danger de mort Et oui je disais Shlatan du coup très intelligent Va aller sneak ce dragon On a la prio bot La prio mine qui est à peu près Even Parce que cette Akali Est pas assez si Donc maintenant c'est un peu plus Complète du côté de Peng Mais pour le coup Ce petit cheese drake Qui fait le travail Parce que si on arrive A stack les dragons Quand on a une compo Qui est plus early Tu gagnes en early Donc tu peux avoir Les objectifs neutres Et une fois que t'as Les objectifs neutres Tu peux amener cette soul Et cette soul va complètement Compenser ton scaling Plus tu peux aussi forcer Surtout les adversaires A sortir et aller Contester ce drake Parce qu'en gros Les dragons Outre le fait des stats Que ça t'apporte Ça te permet aussi De forcer tes adversaires A prendre des fights Parce que quand t'es à la soul Tu peux très vite Te retrouver dans une situation Où tu vas être forcé A défendre cette soul Bon là excellente bulle De steel bag Kill en 2v2 Ça pour le coup C'est pas censé arriver C'est pas censé arriver Il y a eu une grosse subjive Je crois qu'on va voir Le replay là dessus Mais donc très bon choix Je trouve de la part de Shlatan Les drake emo Qui sont très 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 forts Actuellement Surtout ce drake extech Qui a beaucoup de value Je crois que c'est le drake Peut-être qui a le plus de value Du jeu actuellement Et là d'ailleurs Shlatan qui fait vraiment le taf Il a été spot 3bush Par Xmati Xmati en vrai de vrai Il troll un peu Mais en vrai de vrai Il a pas trop de chance Honnêtement Shlatan qui le cancel Dernière frame Et là Shlatan Qui va jouer extrêmement bien Il va flash Reset d'auto-attaque avec le E Proc le passif du W Prendre le kill sur Xmati Pendant qu'il est en train de slide Très très propre mécaniquement Et là c'est une Cata-strophe Pour BDS Ça parle d'un kill en 2vs2 Merci beaucoup le pauvoteur Ça parle d'un kill en 2vs2 Donc là on va voir un petit peu le move En fait Ardott a plus trop de mana Il veut proc son passif Et là l'erreur qu'il fait C'est que Steelback met une bulle en préventif Parce qu'il se doute Que Yumi va revenir vers Vers Xmati Le truc c'est qu'en gros Ardott l'erreur qu'il fait C'est que Il n'y a aucun autre CC Qui peut rentrer Donc au pire il va prendre Genre 30 peut-être 40% HP Mais s'il prend la bulle Il est mort Et là du coup Il essaie de revenir Bam Il se fait cancel Et là direct On y va On a le Yumi On l'atomise Cette Yumi Bien méritée d'ailleurs Il n'y a notamment plus d'exhaust Après on avait une cleanse Mais il n'y a plus d'exhaust Plus de heal Ce qui facilite aussi le kill Parce que même si on a une cleanse Si Ardott met un très bon exhaust Il peut exhaust potentiellement Une auto Un Q De Lucian Le temps qu'il cleanse Parce que forcément T'as le temps de réaction du joueur Et derrière surtout Il n'y a pas de heal Je pense qu'elle meurt Quoi qu'il arrive Cette Yumi En tout cas Ça assure encore plus le kill Et derrière Xmati Qui a l'information sur Comment dire Sur Shlatan Qui se fait cancel Dernière frame Là en vrai de vrai C'est un peu de troll Et c'est aussi pas beaucoup de chance De la part de Xmati Mais c'est une catastrophe Parce que c'est payé Extrêmement cher Pour le coup C'est payé extrêmement cher Parce que derrière Bam Nous on prend deux plate bots On prend un kill sur Shlatan Shlatan qui du coup Est niveau 6 avant maxi Vous le voyez là On a le 6 sur notre jungle 5 sur le jungle adverse Il n'y a pas aussi 6 sur le scuttle Là C'est terrible là Choix intéressant On aurait pu le def En gros Je vais utiliser un peu Mon nouveau truc Si vous voyez sur la map On a Shlatan Qui est au niveau du Des golems Je fais comme les pros Qui a ce level 6 Et surtout on a level 6 Sur steel back Où R.Dot est niveau 5 Du coup en gros On a ulti avantage Sur le support Ce qui fait que c'est une situation Où on peut Si on le souhaite fight Pourquoi est-ce qu'on décide De ne pas prendre ce fight Pour deux raisons Déjà il y a cette raison là Xmati Que vous voyez sur la minimap Je suis un professionnel Vous voyez sur la minimap Qui est en train de décaler Là où Du côté de Techset On revient à peine de la base Et la communication Et à ce moment là On ne défend pas ce direct Parce que Ce terrain je pense Que Techset part direct Il pourrait aller top Mais il va perdre des plates Enfin il va perdre des gold Et potentiellement des plates Si Xmati reste au top Et Donc il y a ces raisons là Et il y a aussi surtout Cette raison là Et cette raison là Et cette raison là C'est à dire que En gros Le trio Là actuel De BDS C'est super fort Et nous on va On va affronter Enfin on va les faire s'affronter Entre guillemets A Fiora Vai Et Syndra Du coup qu'est ce qui se passe Si on a un 3v3 Qui break down Entre Horn Wukong Akali Et Fiora Vai Syndra La réalité c'est qu'on a quand même On a quand même Ce duo là Qui est très très bon On a Syndra Vai Qui est très très bon Pour tuer un target Le problème c'est Quel target ils vont tuer Ils peuvent pas tuer Horn Ils peuvent pas non plus tuer Akali Parce qu'elle a une smoke Plus des mercure Et le seul target Qui est réellement possible A vraiment tuer Ca va être Wukong Le problème de Wukong C'est que c'est très tanky Par son passif Et en plus il a un clone Et en plus de ça On a Cette Fiora ici Qui est clairement pas Fait pour prendre ce genre de Ce genre de fight Donc c'est une situation Un peu dangereuse On a la Yuumi aussi Qui est en train d'arriver Evidemment Dont je vous parlais Dont je vous parlais tout à l'heure Mais C'est une situation Assez dangereuse Parce que Même si on a la wave De steal back Et on a l'util steal back Le soucis c'est que là On est en train de gagner la game Et ce qu'on peut faire C'est plutôt juste faire nos camps Trade Alors faire perdre du temps Sur les raids potentiellement Mais c'est surtout Si on prend ce fight ici Y'a des grandes chances Que Y'a l'ulti Horn Qui parte Sur Peng L'ulti Wukong Qui parte sur Peng Et l'ulti Akali Qui parte sur Peng Donc en gros Si on fight Si Shlatan engage Il va se faire one shot C'est lui qui va prendre le focus En plus sur Ayumi Qui est en backup Sur les deux targets là Plante flesh Si Shlatan engage Il va se faire one shot Si Peng Miss pose Il se fait one shot Du coup c'est un peu C'est un peu complexe De prendre ce move C'est un peu flippy Et On va décider de le laisser Je pense que Y'a un monde On pouvait le def Vu qu'on a On a la tempo A peu près sur Syriax On a le 6 Mais on a pas la position Non plus Donc on a quand même Des situations pas très agréables Et en plus de ça On sait que Mati A la prio Donc il va arriver Avant Techset Donc raison de plus Pour pas non plus Gumble On va prendre l'information On le laisse tranquille Pendant ce temps On va push du côté De Peng On va ripush aussi Du côté de Techset Et là l'idée c'est D'utiliser le temps perdu Par cette équipe BDS Pour faire quelque chose Donc on va voir Ce qu'on va en faire On va voir si on va en faire Quelque chose Déjà j'avoue J'ai pas trop attention Ca au moment sur la game On est en train d'invite tranquillement Le bot side On va poser une ward Au niveau Des Raptors Et du coup Maxi qui a été forcé A recall Après cette Herald Evidemment Du coup Slatan Clear son top side Il a clear son top side Pendant qu'il faisait les Herald Il va clear son bot side Et là du côté de Maxi On a ses 5 camps de up Vous pouvez le voir Sur la carte Evidemment On a le gromp Les loups Et tout le bot side Du coup On va avoir l'information Est-ce qu'on aura l'info ? Non je crois pas qu'on aura l'information Sur ce Wokong Mais disons qu'on a On a quand même la tempo Notamment la tempo Au niveau des jungles Parce que Maxi est obligé D'aller faire tous ses camps Maintenant Prendre ce fight Effectivement C'était un peu flippy Je pense que quand on est devant Comme ça On a pas besoin non plus Prendre des risques Là on est à 2000 gold d'avance Peng du coup Qui va pouvoir prendre cette plate Grâce à Notamment le push Qu'il avait fait en amont Parce que du coup Ricker a décalé au niveau Au niveau de l'Herald Maintenant il a besoin de recall Du coup Peng peut pressure Et du coup il va aller Il avait commencé un peu cette plate Avec les creeps Il peut la terminer maintenant Donc c'est 180 gold récupérés Notamment En partie parce qu'on a cessé cette Herald Et là maintenant Ça va être le moment un petit peu fort Il y a un recall dans notre bot lane Il y a un recall dans notre jungle Et là maintenant Ça va être le moment où on joue Merci Araltor Pourquoi c'est le moment où on joue ? Tout simplement parce que Hop C'est très simple On a un mythique Sur mon frère Techset Qui a sa gale force Grâce au kill qu'il a récupéré En pur 2 vs 2 notamment Même si On a 5 first blood Peut-être qu'il l'aurait eu quand même Et surtout Regardez Regardez les camps jungle de Shlatan Ils sont tous vides Là où du côté de maxi Le top side est plein Du coup Là ça va être le moment Où on a la tempo Parce que Shlatan Là actuellement Merde Là actuellement Shlatan Il a entre guillemets Pas grand chose à faire Donc normalement Shlatan va prendre une décision Et en théorie On sait qu'il y a les râles Du côté de maxi La logique Voilà on vient de voir ce Wukong Au niveau de la mid lane Il est pingé directement Par cette ward Qu'on avait posé tout à l'heure Et on va voir ce que va décider Shlatan Je ne sais même plus ce qu'il fait Là on se doute Que Wukong est bot side On sait qu'il a les râles S'il est bot side théoriquement C'est qu'il n'a pas fait ses camps Je ne sais pas à quel point Il a un track hit de jungle bond Shlatan Mais si vraiment il est alert Il peut même compter les 16 Et savoir combien de camp il a fait On va donner l'info quand même Du côté de Shlatan en top side Mais directement je pense Qu'on va foncer bot lane Si je ne dis pas de conneries Là en gros il libère un petit peu Melonique Il va juste clear Je ne sais pas si vous avez vu Mais juste il va top Il clear la vision En fait Melonique est en train De gagner contre Agressivo Agressivo qui est très très low HP Vous pouvez le voir En haut au niveau de ses barres de vie Du coup Agressivo Qui est vraiment un bon target à dive Je pense que c'est Melonique Qui call notamment Qu'on peut tuer dive Enfin qu'on peut tuer top Et dive Et surtout s'il a du cover Par rapport à Wukong On a l'information sur Wukong Donc on peut jouer top Shlatan qui va juste aller top Clear la vision Et qui va run down bot Parce qu'il sait Que Wukong est bot lane Il sait qu'il a l'herald Et là on sait Qu'il va y avoir un play bot C'est sûr Surtout qu'en plus Akali Il est en train de partir dans le fog On a je crois l'information sur alt Je ne suis pas trop sûr On va reculer du coup bot lane Parce qu'on respecte par rapport à ça Et là si vous faites attention Il y a un recall de Peng Peng achète son item mythique Et à ce moment là Je n'ai pas la com Mais je sais très bien ce qui se passe A ce moment là c'est Peng qui dit Shlatan il dit un truc Ou alors peut-être Shlatan qui call Mais il est en mode I'm on my way Du coup on se réavance Du côté de ce live Parce qu'on a toutes ces infos là En gros dès que Peng Est sur son recall Et à la base Et qu'il a son item On sait qu'on a une TP de Syndra Qui arrive On sait que Akali est loin Et on sait aussi que Les mecs veulent poser les râles Là c'est obvious Shlatan est en route aussi Ça aussi on le sait Pendant ce temps Melonik lui Vu qu'on a forcé Avec Recivo à sortir Parce que Recivo était le HP Et était menacé dans un dive Peut prendre des plates free Des plates sur Fiora De toute façon Il peut pas TP Recivo Pour aider sa team Et là directement On re-step in du côté steelback Pour justement forcer un go in Parce que là On veut forcer une erreur BDS Et c'est exactement ce qu'on va faire Donc steelback qui va prendre le focus Steelback qui était Pour le coup Dans ce genre de move Steelback est parti pour être sacrifié Je vous le dis Steelback il step in Il sait qu'il y a des grandes chances Qu'il y passe Il va pas mourir On a de la chatte Et derrière bam On répond directement Et là du coup Côté BDS On s'est senti en confiance Parce qu'on avait vu Shlatan topside Il y a pas longtemps Mais Shlatan a Derrière on punit Ils ont posé les rails en plus Du côté de BDS Donc très très bonne Très bonne réaction Et le move a été fait Pourquoi ? Parce que BDS a eu l'information Au top de Shlatan Et ils avaient l'ami de Pryo Qui avait entre guillemets Été laissé par Peng Ces deux informations Les ont poussé à faire un bot move Sauf que On avait une TP de Peng en réponse Et Shlatan savait très bien Que ça allait passer bot Et du coup il a speedrun bot Pour arriver juste à temps Et après c'est juste communication Avec la bot lane La bot lane respect Il re-step in quand c'est nécessaire Et du coup on les bait in S'il dive On les punit S'il dive pas On défend le play Herald C'était pour le coup Très bien joué Là Intéressant tout de même Ce move mine de rien Parce que du coup On a clear On a clear la compo La compo BDS Normalement Steelback T'es censé crever là dessus Steelback a survécu en plus Donc c'est parfait Je crois que Je vais voir Qui a eu les plates De l'Herald Parce qu'on a peut-être Même été Bon Xmati a eu les plates Hop on y va On n'hésite pas Côté Techset On a Lucien Nami Il y avait un monde Où il tuait Si vraiment il comitait Mais il avait Pour le coup Je pense qu'il a eu raison De pas aller chercher plus Il va juste mettre Xmati suffisamment low Shlatan qui va aller Tranquillement finir le taf Xmati qui essaie de s'échapper Qui flash out Qui va aller smite Par Shlatan Pendant le travel time Et derrière Me récupérer tranquillement Par Peng Qu'il soit Xmati Qui a overextend Il pouvait pas vraiment Rester dans ce scénario là Même s'il trade even Contre Techset Vu qu'il y a personne Avec lui sur la map En fait il est pas Il est pas en sécurité Même si sur le 1v2 Il est fine La réalité c'est que Toute sa team est morte Du coup il est obligé de respecter La peigne qui décale un petit peu Comme il a fait Bah il est mort Donc du coup Mati qui donne un kill Et surtout qu'il nous assure Du coup à 100% ce Drake Et encore une fois Comme je vous avais expliqué Composition early Prendre des kills c'est bien Mais le problème de prendre des kills C'est que tu te crées des shutdowns Et ça donne une possibilité De comeback à ton adversaire Là où les drakes C'est une valeur sûre Les drakes quand tu les as Tu vas pas les perdre Alors certes Les shutdowns d'objectifs Sont un peu pris en compte Avec les dragons Les objectifs neutres Mais Pour le coup Indépendamment des stats que t'as Ça menace la soul Ça fait que plus tu prends les drakes Plus tu peux arriver rapidement A la soul Plus tu peux forcer les mecs à fight Ils sont potentiellement obligés De forcer sur le troisième Le quatrième drake Tu peux vraiment choisir Un peu plus Comment tu vas jouer Donc là pour le moment Un early Flow laisse De notre côté On a 25 sales d'avance au bot 25 sales d'avance au top Mid c'est à peu près even On te forme légèrement Du côté de Peng Mais pour le coup Ça a très bien fermé Cotérico Rucker qui est un très bon joueur Donc C'était vraiment bien joué Et là attendez Parce que Qu'est-ce qui se passe là dessus On a Steelback qui décale Là Shlatan Shlatan qui n'a pas peur Parce que là Si vous regardez la map Là il y a une petite misscom De notre côté je pense Parce qu'on a Peng Qui est en train de décaler Dans la river bot side Alors je sais pas exactement pourquoi Peut-être il va clear une ward J'ai pas trop fait gaffe Et Shlatan Est tout seul Avec Steelback Et il n'hésite pas à Q-in Sur Maxi Pour défendre sa jungle Là directement La communication qui est lancée Peng qui revient Melonique qui est en train de décale Shlatan qui sait qu'il est comide Donc il va air in directement Excellent ulti de Steelback Qui va knock-up tout le monde Et Shlatan Très très bon flashout Flashout Q Il s'en sort à 3 HP Bon là encore une fois On a un petit peu de chat Derrière bam L'arrivée de Peng Et de Melonique On va aller punir ça X-Mati Qui va courir partout Mais qu'à sortir Melonique qui fonce Pour un VS2 Agressivo Et Agressivo Et Comment dire Et Et air dot D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Ce qu'il a essayé de faire Melonique Très smart Il a essayé de Paris Le knock-up de la plante Ce qu'il a fait Malheureusement il a raté Il a raté Agressivo Parce qu'on veut savoir que là Si la parade part sur Agressivo Agressivo est stun Et en fait C'est très bien joué De la part de Melonique Malheureusement Le sketchout ne touchera pas Mais en gros Effectivement Fiora Du coup ne se fait pas knock-up Et en fait Vu que c'est un knock-up adverse Ça va faire proc la Paris Là Ça ne touchera pas Agressivo Donc ça ne proquera pas de stun Mais il sait très bien Que sinon Agressivo ne le stunnera jamais Donc là il entraîne les 1 vs 2 Mati qui court partout Et Mati qui va se prendre un coup de tour Et tomber Et derrière Encore une fois On va punir Pour le coup je trouve Shlatan a été extrêmement incisif On va juste revoir ça Parce que si vous regardez Les informations que Shlatan a Il arrive dans son bot side Le ping assist A été mis par BDS Je ne sais pas si on a l'info Je ne pense pas qu'on ait l'info Qu'il soit chez nous Non on n'a pas l'info Qu'ils sont chez nous Shlatan arrive dans son top side Au niveau de ses Raptors Il va commencer par clair la ping Là Il voit la bot lane Enfin la bot lane Le duo jungle support Peng est loin Peng commence à revenir maintenant Et instant il queue in En gros Là il arrive à estimer Que côté BDS On est trop avancé Et donc qu'on peut les punir Et ce qui pour le coup Est très bien joué Parce que même si Shlatan meurt Le move reste très worse Ils n'hésitent pas une seule seconde Il prend le fait Quand même un petit peu slow Il va ult directement sur X Mati Ça lui permet en plus de ça De se rapprocher un petit peu de Steelback Derrière Flash out Queue out Hop On esquive Le Z de Mati Et derrière Enfin arrivée de Peng Arrivée de Melonic Qui agoste directement Pour foncer Pour le coup Shlatan qui n'a pas hésité Une seule seconde Et derrière C'est juste C'est juste le piston On va avancer du côté de Peng On va aller cancel Le recall de agressivo Hop Le Q Bam Mort Et derrière Et derrière Ardott Ce n'est juste une question de temps Melonic qui attend un petit peu Voilà Bim Récupère le kill Bon c'est Steelback Qui le prend sur Ardott Avec son E Et le mandate notamment Donc Pas trop de chance Mais c'est pas non plus Pas non plus mauvais Melonic qui peut reprendre Des solo plates Ça c'est excellent pour Fiora Il en reprend deux J'en avais déjà pris une Ça lui fait trois plates en solo Du côté de Melonic Et derrière évidemment Vu qu'on était beaucoup investi au top Si vous regardez ce qu'a fait Tech7 Notamment Tech7 a plusieurs possibilités À ce moment là Au moment où le move Je vous donne un peu l'avis de DC Vous voyez Tech7 Donc là Il y a un move qui break down Tech7 a pris la prairie au bot Et du coup il décale Parce que là pour le moment On a vu quatre joueurs On n'a pas eu le cinquième Maintenant Tech7 a deux possibilités Quand il voit que le move est gagné Genre là Là il voit que le move est gagné Donc il a deux possibilités Soit il retourne bot Pour push récupérer la wave Soit il reste Il reste entre guillemets mid Et il pressure la terrain Parce qu'il sait que le move est gagné Je trouve que c'est plus smart de sa part De rester mid lane Déjà parce que ça permet en plus de ça À peine de chase sans aucun problème Mais en plus Ça lui permet de taper cette terrain mid Alors là il ne peut pas le faire tout de suite Parce que Ricker a fait aussi la décale Mais en gros il va rester mid Tech7 vous allez voir Ricker va repartir bot En gros il faut savoir que la terrain mid Regardez juste la minimop pour l'instant On s'en fiche un peu du move La terrain mid c'est la tour la plus importante du jeu Dès que tu l'as ouvert Tu peux commencer à créer le jeu Et là du coup Tech7 qui Très intelligemment se dit Bah si je vais bot Je joue autre contre Akali Certes je vais pouvoir défendre contre Akali Mais en gros on peut juste être dans un scénario Où je tape la tour mid Et elle elle tape la tour bot Et du coup c'est ce qu'il va faire Tech7 qui reste au mid Qui va prendre une plate Une plate en plus de ça mid lane Je sais pas s'il va pouvoir tomber l'AT1 Je crois qu'il tombe l'AT1 Bah en Ricker il est en train de push bot lane Je vais check Il va pas tomber Non il va pas tomber l'AT1 Mais il a mis vraiment beaucoup de dégâts Et du coup c'est très intelligent de sa part Parce que même s'il va bot Alors là Akali est pas encore en possibilité de le dive Mais ça reste qu'il est assez menaçant pour lui Et en fait En général Quel que soit le champion que vous jouez Quel que soit le rôle que vous jouez A part si vous êtes un top laner split push Vous voulez autant que possible Toujours être link avec votre team C'est à dire que si votre team fait un move top Vous voulez pas être tout seul bot Si votre team fait un move bot Vous voulez pas être tout seul top Ok Vous voulez toujours faire la rota Et du coup décaler de mid Enfin de bot à mid Ou de top à mid Et l'idée c'est toujours d'être lié avec votre équipe Parce que si vous êtes tout seul Et vous êtes isolé Faut voir ça comme l'armée tu vois En gros comme le risque Vous voyez la map ici Faut dire qu'actuellement Notre territoire il est délimité par ça Ok Hop Actuellement notre territoire c'est ça Ah Solary C'est très simple Quel est notre territoire c'est tout Là on a la vision Donc là on push au top Notre territoire et c'est tout ça là Tac tac Et du coup Tu peux pas C'est exactement comme suriste Tu peux pas tout défendre C'est à dire qu'en fait Forcément les mecs vont attaquer tu vois Genre là par exemple Côté BDS On est plutôt sur une réponse Mais tout à l'heure avec Riker Si je vous remonte Si je vous remonte un tout petit peu Un tout petit peu en amont Quand il y a Riker et Voilà quand il y a Riker et Hop là Quand il y a Riker et Comment dire Et Techset Là notre territoire actuellement Est comme ça Tac Tac Hop Ça c'est ça notre territoire actuellement tu vois Et côté BDS Je pense que je peux mettre une autre couleur On est en train d'attaquer Sur le bot side Du coup Qu'est-ce qui se passe concrètement En vrai de vrai C'est même pas exactement ça notre territoire Parce qu'on a pas On a pas d'info dans le bot side Donc en vrai de vrai Notre territoire c'est plus quelque chose comme ça Hop C'est plus quelque chose comme ça tu vois Et forcément Quand vous regardez Quand vous regardez Quand vous regardez un petit peu La séparation Enfin la disposition du territoire Forcément Quel est l'endroit le plus fragile actuellement A attaquer Et le plus simple Enfin le plus simple à attaquer Et le plus dangereux C'est bot side Parce que Bot side pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement Cet endroit là Qui est esselé C'est à dire qu'il peut se faire attaquer Par derrière Il peut se faire attaquer par devant Il peut se faire attaquer par le côté Là où imaginons Bah Ils veulent attaquer Melonique Melonique C'est très simple Il est protégé par tout Tout ce passage Je vais rester en rose en vrai Il est protégé par tout ce passage là Tu vois Tout cet endroit là C'est à nous Et du coup Dès que ça va rentrer dans notre territoire Côté BDS On aura l'information On pourra réagir Là ça va attaquer Ça va attaquer directement Côté BDS Ça attaque bot side Et ça c'est beaucoup plus compliqué à défendre Ce qui fait que Vous voulez toujours Si jamais vous êtes à décarrer Et qu'à ce moment là Votre team fait un move au top Vous voulez toujours Lâcher cet endroit là Qui est très difficilement défendable Et venir servir de renfort mid lane Parce que vous allez pouvoir pousser Votre territoire Hop Jusqu'ici Comme est en train de faire Techset Et du coup Gagnez cet espace là Qui du coup va devenir A vous Enfin à nous quoi Et du coup Vous abandonnez ça Simplement parce que c'est trop difficile à défendre Et là en plus de ça Vous pouvez potentiellement Une fois que vous êtes ici Back up votre team au top Ou éventuellement En fonction de ce qui se passe Back up au bot Mais du coup Vous êtes beaucoup plus disponible Sur la map pour faire des trucs Voilà c'est important de réfléchir Un peu comme ça aussi Sur League of Legends Parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça Vous allez voir si vous réfléchissez Un peu plus en termes de territoire Par rapport au ward Autour au wave Vous allez voir que C'est beaucoup plus simple D'anticiper les moves adverses Et que très souvent Les moves qui se passent mal C'est les moves où les mecs Veulent attaquer Un endroit qui est trop fortifié Ou alors Qu'on veut défendre Un endroit qui est pas assez fortifié Donc pour le coup C'est C'est Comment dire Il faut faire attention A ce genre de choses Bref en tout cas là Pour le moment 14 minutes de jeu 6000 gold avance Là voilà On active directement Nami Lucian On lui met 90% HP Je crois qu'on a proc First strike J'ai envie de voir On a le first strike de up Ouais On l'a proc directement On prend combien de gold ? On va en prendre beaucoup 86 gold Oh ça fait plaisir 86 gold Du côté de Du côté de Techset Sur ce trade X-Mathia on le met très très low Ça c'est la force de Lucian Nami mid game Notamment On va pouvoir Du coup terminer C'était un qu'on avait commencé Petit Petit disrespect Du côté de Peng Ça va nous coûter cher Ça ne nous coûte pas cher Tout de suite Vous voyez Peng est en train De s'aventurer Pour essayer de flank Ça a été très bien lu Par Ricker Et par R.Dot Et directement On va essayer d'appuyer Peng Peng qui flash out Il peut se permettre De faire quelque chose Parce qu'il a une crown Mais malheureusement C'est utilisé son flash Pendant ce temps Malonek qui est laissé En pur 1v1 Contre Agressivo Il a été aidé Très légèrement Par Shlatan Il est venu juste une fois Pour clair la vision Et surtout Agressivo n'a pas été aidé Par Maxi Et ça c'est le plus important C'est à dire que Le plus important C'est vraiment qu'on ait Cette Fura Qui soit le plus tranquille possible Et du coup là 15 minutes de jeu On a Malonek Qui a pris au moins 3 plates tout seul Peut-être plus Je n'ai pas trop fait gaffe Qui a pris Une seule gold d'une tour Et là Parfait Exactement ce dont je vous parlais Par rapport au territoire Là Quel est notre territoire actuellement C'est très simple C'est ça Hop Notre territoire c'est ça On est tout dans cette zone bleue là Et là c'est exactement ce que je vous disais Par rapport aux coins Qui sont facilement attaquables C'est que BDS Le plus simple à attaquer C'est le bot lane Le bot side Parce que c'est trop loin à défendre En plus notre armée Est beaucoup trop loin Parce qu'on a notre armée Qui est située Dans la base ici Du coup là je t'atteigne Qui fait une erreur Qui a pas je pense Envie de laisser le shutdown d'objectif Et qui veut le défendre Le plus possible Mais malheureusement Côté BDS On y va Parce que comme j'ai dit Trop complexe à défendre cet endroit Je t'atteigne Qui a pas de TP non plus Donc pas de téléportation disponible Pour un soutien aérien éventuel Et la tourelle est low Mais que la tourelle soit low ou pas Ça aurait pas changé Honnêtement beaucoup de choses Merci à Azouk Pour le sub Mais là voilà C'est un petit non-respect Du côté de Shlatan Potentiellement une mauvaise compréhension Aussi de la position de Maxi Et d'Erdote Parce qu'il peut défendre 1v1 Mais il y a des renforts adverses Et surtout il n'y a pas de renforts Parce que vous voyez Shlatan était solo Au niveau de la tempo En gros tout le monde recall Sur ce timing là Peng est à la base Steelback est à la base Texet est à la base Et c'est vraiment le moment Où ça peut jouer côté BDS Et du coup Shlatan Shlatan a Casser la tempo avec sa team Et il se fait punir directement Par ça du côté de BDS Très bien joué par BDS Premier kill aussi qui tombe Pour cette équipe BDS Notamment un kill sur Akali Pire target dans la situation Dans laquelle on est Parce que c'est vraiment Ricoeur c'est le seul Qui peut un VS9 C'est vraiment le seul Qui peut un VS9 Dans cette compo BDS Donc là c'est pas dangereux Parce qu'on a encore 6300 gold d'avance Mais Ça va être la première erreur De cette game Qu'on fait là dessus Mauvais respect du territoire On va dire Derrière on en profite On récupère directement L'herald côté Molonic Et l'arrivée de Dexet Et l'arrivée de Steelback Du coup qui permettent D'assurer Cette herald Donc ce ne sera pas Une mort gratuite Mais c'est un herald Qu'on pouvait avoir Quoi qu'il arrive L'avantage juste C'est que du coup Shlatan a la tempo tranquille Shlatan va clear Va clear son top side Et là c'est le moment Où va falloir commencer Doucement A respecter un peu plus Cette équipe BDS Parce que là BDS sont pas mal acculés Et surtout là C'est un moment Qui est très très important C'est qu'on a pris Deux dragons extrêmement tôt Et il y a le troisième Drake Qui spawn à 17 minutes Et 20 secondes Et là c'est le moment Où si on prend ce troisième Drake On est quasiment assuré D'avoir la game Pour le coup Ça va vraiment être La prochaine minute Est vraiment la plus importante BDS le sait Surtout que là Je vous en avais parlé Un petit peu au niveau des spikes C'est le moment Où BDS peut fight Parce que En gros on a tous un item Sur tout le monde Sauf Texed Qui giga fed Qui en a deux Bon Peng On peut dire qu'il en a deux Parce qu'il a un Mejai Mais c'est un peu particulier Donc Peng C'est un cas un peu particulier Mais surtout On a un item On va dire globalement Sur nos champions Et ils ont aussi un item Côté BDS Et c'est le meilleur moment Pour prendre un fight Si tu veux essayer de comeback Comme j'avais dit hier Pendant le débrief C'est le moment où T'as un spike un item Les autres en face Sont un item et demi C'est le moment D'essayer de prendre un fight Si tu veux comeback BDS est pas particulièrement obligé Parce qu'ils ont un bon scaling Mais je pense qu'ils sentent Qu'ils vont se faire étouffer Et surtout ils ont les armes Pour répondre à ce genre de truc Et encore une fois Et je pense que c'est ça Qui va être Gamebreaker C'est ce flash sur Peng Qui avait été used Bah exactement ici Là en gros Qu'est-ce qu'il se passe On a pas pris le temps De bien clear la vision On s'aventure un tout petit peu trop tôt Du côté de Solary Et direct La téléportation instantanée D'agressivo derrière Et là surtout L'erreur qui est faite C'est que Encore une fois Toujours l'histoire de territoire C'est qu'en fait là Notre territoire à nous Est comme ça actuellement Hop Notre territoire à nous Actuellement c'est ça Et là en fait L'erreur qu'on va faire C'est qu'on va partir Ici Et on va partir en zone inconnue Parce que ça C'est un territoire contesté Ok Le territoire BDS Je vais le faire en jaune Il est comme ça Hop Et tout ce qui est En rose ici là Tout ça là C'est territoire contesté Inconnu Et ce qui fait que En gros Alors J'imagine qu'on a pas vu La TP non plus De l'agressivo Mais On va partir Dans l'inconnu Du côté de Steelback et Peng Et là instantanément Il y a Ricker qui arrive Et là c'est catastrophe Là c'est catastrophe Parce que l'outil de Yumi Est pixel On a instant la proto de Ricker Pour proc Pour proc la crown de Peng Peng qui stopwatch Qui fait une très bonne stopwatch Mais qui Bah quoi qu'il arrive Il va se faire péter sa mère Parce qu'il est au milieu de tout le monde S'il avait un flash Il aurait pu flash out Mais il n'avait pas de flash Qu'il avait utilisé tout à l'heure Et derrière côté BDS On pull the trigger Comme on dit On va très très vite Ils sont très forts Au niveau de leur composition Pour ça BDS C'est vraiment une composition Où ils ont beaucoup de dégâts Et beaucoup de possibilités d'engage On a notamment On a cette Akali Qui est très bien On a cette ulti Wukong Cette ulti Horn Cette ulti Yumi Et il y a beaucoup de mobilité en phase Beaucoup de possibilité de punir Le manque d'escape de nos carry Bon Lucien a pas mal de mobi Mais notamment de Syndra Mais là c'est juste qu'on s'est un peu précipité Au niveau du jeu Et vu qu'on avait beaucoup d'avance On s'est senti légèrement trop confiant Et le problème aussi C'est que Malonic est en side Et si on attend un tout petit peu Bientôt les gens sont obligés De répondre au plush de Malonic Parce que vous voyez que la wave Vient ce crash sous tour là A ce moment là Malonic aussi qui fait une petite erreur Mais qui est compréhensible Il décale pour aider sa team Ce que je comprends totalement Parce qu'on est tellement devant Que normalement Entre guillemets Le fight est potentiellement jouable Même si Comment dire Même si Même si on est behind Ils ont clairement pas vu la TP En fait normalement Ils ont vu la TP Parce qu'ils TP sont une pink en fait Donc Mais il n'y a pas de pink qui est mis Pas de pink pardon Qui est mis Mais en gros faut savoir Quand vous faites une téléportation Sur une pink C'est visible sur la map Ça se voit notamment Sur la minima Si vous avez la vision Mais ça se voit Ça se voit dans le fog Alors que quand on fait des TP Sur des ward normal Ça ne se voit pas dans le fog Donc voilà Si vous voulez l'info là dessus Mais oui je pense pas Qu'ils aient vu la TP non plus Mais quoi qu'il arrive La décision n'était pas N'était pas entre guillemets Incroyable On voulait surtout sortir du choke Du coup côté VDS On récupère beaucoup de shutdown On récupère 3 Peut-être 2 2 seulement Il n'y en avait pas sur Shlatan Et on récupère ce drake Plus le shutdown objectif Et du coup on passe de On était à combien de gold d'avance Attends là c'est déjà post-fight On va prendre un peu On passe de 8000 gold d'avance A A 5000 gold Donc on a récupéré 3000 gold côté BDS Mais surtout Indépendamment de l'argent Surtout on a récupéré ce drake Et pour le coup Le drake est très très important Parce que comme je vous expliquais Côté BDS on scale bien Et côté Solary On n'a pas un scaling incroyable On a quand même cette Fiora Qui a un très très bon Winning play late game La compo se joue Lucien Lamy C'est pas déconnant late game Vice Indra C'est très très bon Pour one shot un mec Typiquement Mati Pour le coup Ça se joue Mais juste ils ont Un meilleur scaling que nous Donc si on est à niveau équivalent Ils vont gagner late game Là malheureusement Très très bonne réaction De BDS Et erreur évidemment De notre part Parce que tout bon play Part d'une erreur adverse On n'a pas hésité Côté BDS On savait qu'on était sur une situation On pouvait fight Comme je vous l'expliquais C'était un item Contre un item et demi Pour la majorité des gens Et du coup On a pris ce fight À ce moment là Et surtout On n'a pas malheureusement Laissé Melonique Le temps de faire De faire ce qu'il faisait Si le fight se prend Dans la même situation Mais genre 10 secondes plus tard Melonique a la tête de bot Et c'est déjà plus intéressant Bon après la Melonique Quoi qu'il aille Il avait pris les rails Tout à l'heure au top Melonique qui Ne va pas hésiter Il va directement pressure Il va forcer ça Il sait très bien que Il atomise Agressivo en solo Et il sait aussi Qu'il est complexe à tuer Et vous allez le voir Il est très compliqué à tuer Melonique Si il a gagné beaucoup de temps Arrivé du coup De Ricker Qui a utilisé sa TP Et ça c'est un move Ne vous y trompez pas Même si Melonique tombe C'est très 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 Worst pour nous Pourquoi ? Il utilise TP Akali Qui est un énorme outil De comeback On a vu Ils ont comeback Sur une TP Horn C'est le même style Et on prend la tête de bot Quoi qu'il arrive Sur Melonique Donc c'est 600 gold Plus les rails Charge sur la tête 3 Plus ils perdent Toute une wave top Plus toute une wave mid Plus on met mi HP Sur la tête de top Et 70% sur la tête de mid Donc pour le coup On est vraiment gagnant En échange Ils prennent un kill Sur Ricker Donc maintenant Ca va être à Ricker De réussir à faire Le travail suffisant La T2 qui va au final Finir par tomber Grâce à ce move Donc pour même Une T2 full On va prendre la moitié Aussi du camp De Maxi Et je me demande même Si on a pas volé son bleu Je crois qu'on a volé son bleu Parce qu'il y a un bleu sur Shlatan Donc pour le coup C'est un move Qui est très très bon pour nous Melonique qui tombe là dessus Mais c'est une mort Qui est absolument worse En plus il a Il a vraiment forcé Pas mal de ressources Il y a eu l'ulti Yuumi L'ulti Wukong Qui a été utilisé notamment Ce qui fait que BDS Est incapable de fight Sans avoir ses ultis Là en gros BDS est dans une situation Où ils sont behind Là les carangoles Vous avez vu On était à 3000 gold d'avance Non on était à 5000 gold d'avance L'écart qui a augmenté On est à 6000 Maintenant Et petit à petit On est en train On est en train de créer notre jeu Et surtout on est en train D'ouvrir complètement Melonique Melonique qui a pris enfin Ses deux items Et là Melonique qui est Très 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 dangereux Parce qu'il a enfin Sept hydra pour push extrêmement vite Derrière Je sais pas si on vend le magi sur Peng On vend pas le magi sur Peng Peng qui pourrait vendre son magi Je pense pour avoir son Shadow Flame Là dessus Qui va pas le faire On a 3 items aussi sur Techset Techset qui est vraiment monstrueux Dans la game 217 CS 50 CS d'avance sur Xmati On a cette Nami en plus Qui permet vraiment De Nebel Lucian Il a cela sous peur Donc là il fait vraiment Beaucoup de dégâts Et là Ca va être le petit moment Où Steelback se dépine un tout petit peu Pour poser cette ward Ca va direct Instantanément Aller punir Steelback Téléportation de Melonique Instantanée On va prendre ce fight Qui va pas être Incroyable Parce qu'on va manquer Un tout petit peu de réussite Vous allez le voir Notamment au niveau Au niveau de Melonique Et là c'est Là je crois que c'est Maxi Qui carille de fou Non c'est Erdot Qui tente la parade Attendez Parce que regardez Melonique Melonique go in directement Sur Mati Il sait qu'il peut le fumer Parce qu'il a Non il a même pas de ghost Il sait qu'il peut le fumer Parce que Mati vient de flash out Et c'est Ah c'est Erdot Qui tanque la parade Où elle ne touche pas Xmati Là si le W de Melonique Touche Mati Il le tue Au final il va pas réussir A le tuer Il y a le Shield Ball Là dessus Il va rester à 2 Ah si il va l'avoir Pardon mais il commite Il commite beaucoup là dessus Et du coup Riker va pouvoir le clean up Et derrière Shlatan Qui avance un petit peu Pour essayer de Back up son top laner Mais qui va tomber aussi Mais pour le coup Fight Fight très bien joué De la part des deux équipes C'est encore une fois C'est une initiative BDS Sur Steel Back Donc en vrai On prend un fight En 4 et demi V5 Ce qui explique pourquoi On perd malgré notre avance Même si Riker a mis du temps À arriver Mais il faut faire très attention Parce que cette composition Ça va très vite Il a fait 3 pas 1000 lane Steel Back Vous voyez Il met un ulti Pour essayer de cancel Le R de Horn Il se fait one shot Il sert à rien Et la réalité C'est que Lucian Sans Nami Ça pue sa mère Et vous pouvez le voir Je pense Techset qui a 3 items Et il ne fait pas de dégâts Enfin genre Techset ne fait pas de damage Alors que s'il avait un E de Nami Je peux vous assurer Que ça en verrait Très sévère Bon là c'est le moment Où ça commence à devenir Un petit peu dangereux Parce que ça fait 2 fois Que BDS prend l'initiative 2 fois qu'ils arrivent A trouver un catch Et à forcer Un fight Qui est positif Pour eux L'écart de gold Qui se resserre encore Un petit peu On a 6000 gold d'avance Mais L'avantage Entre guillemets Qu'on a C'est que On est toujours bien Au niveau de la game Et surtout On arrive Là sur le spike Des items Alors là Outre Riker Qui a 5k Donc qui est très fed Là on est sur un spike Supérieur à eux C'est à dire qu'on a 2 items sur Fiora 2 items sur Vi 2 items ennemis sur Peng Et 3 items sur Techset Là où en face On a un item Mati 2 items Mechalypse Qui est fed Un Wukong Un Horn Un Yumi Pardon Et en gros là Notre écart de gold A vraiment Entre guillemets De la value Parce que On est sur les spikes Des objets Donc là on peut Prendre des fights Malgré ce qui s'est passé Un petit peu avant Et surtout on veut Prendre des fights En initiative Donc directement On va y aller Hop On va go in là dessus On essaie de forcer Autant que possible Le focus sur Riker Parce qu'on sait que C'est la menace principale C'est lui qui a Toutes les ressources La bulle de Malheureusement de Seedback Qui est un petit peu mal timé Riker qui va pouvoir S'en sortir On prend quand même Le kill sur maxi Et là Erreur BDS Inversé à tout à l'heure Tout à l'heure C'était un bon timing Pour eux pour fight Parce qu'ils avaient Un item contre un Là on est à Deux items contre un De notre côté Donc c'est C'est le moment Où on le sait On est sur un spike On sait qu'on est plus fort Et surtout Encore une fois Côté BDS Leur véritable force C'est entre guillemets La surprise et l'initiative C'est à dire que Si c'est pas eux Qui pull the trigger Et qui arrivent A one shot quelqu'un Sur un miss pause Ou enfin Quand je dis one shot quelqu'un C'est par exemple Le fait qu'ils ont pris Au mid Ou le fait qu'ils ont pris Au niveau des raptors Où ils arrivent à vraiment Forcer un engage Pour le coup On est quand même pas mal Peng Qui va se faire Chopper par la TP De l'agressivo Qui meurt sur cette ulti Là dessus Mais Ne vous y trompez pas C'est un move Qui est positif pour nous On récupère le Nash Ils utilisent TP Horn Et surtout ils utilisent L'ulti Horn Akali Et là actuellement Si je fais pause Actuellement Quelles sont les win conditions De BDS J'en ai parlé un petit peu Tout à l'heure Mais C'est très simple Lui il sert à rien Ok Mati actuellement Il a 174 CS A 23 minutes de jeu Il a Un Shield bow Un zèle Deux épées longues A 23 minutes Donc on part par rapport A Tech Set C'est un item Bientôt deux Tech Set est à trois items La différence est colossale Entre les deux Avec Kari Plus en plus C'est niveau 13 Contre niveau 1 Donc Mati actuellement Mati actuellement Est inutile dans la game Surtout Zeri Qui a besoin de ressources Yuumi Va jouer avec Riker Riker actuellement Est Un VS9 Ok Agressivo Lui il sert D'engage Et Maxi il sert D'engage Et en même temps Aussi Hop Engage J'écris comme ça Je suis genre C'est stylé Les deux servent un petit peu D'engage Mais Maxi sert aussi Un peu plus de Genre C'est un peu plus Le bruiseur de l'équipe Ok Donc en gros Lui il est inutile De notre côté On vient de perdre Notre mid laner Malheureusement Mais Et c'est là où c'est Le plus important On a Techset Qui cette fois ci Va pouvoir jouer Avec Steelback Donc Techset Et Enable Genre un autre joke Il est x2 Quand il a Nami Avec lui Il est vraiment x2 Peng est plus là Mais il a une TP Et on a L'ulti Shlatan L'ulti Melonique Et surtout Comme j'ai dit Regardez les items Bam 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 On est sur des gros spikes Là où Côté BDS Lui il a un seul objet Lui il en a deux Lui il en a deux Lui il en a un Et lui il en a un Donc en gros Si on compte au niveau des objets On est quand même devant Et surtout Comme je vous avais expliqué La Riker est actuellement En 1 vs 9 Et Akali Ne peut pas vraiment jouer Si elle ne possède pas Son sort ultime Plus Ils n'ont pas non plus Le sort ultime de Horn Ce qui fait qu'en gros Les ressources qu'ils ont En termes d'engage Sont vachement limitées C'est à dire qu'ils ont plus Cette possibilité de Ulti Horn Ulti Akali One shot Hermek Là ils ont déjà utilisé Leurs deux ressources Pour one shot Peng Du coup On est dans une situation On est en 4 vs 5 certes Mais en vrai c'est du 4 vs 4 et demi Parce que xMati Bah ne sert à rien Parce qu'il est trop behind Et ils n'ont pas l'ulti Akali Du coup Akali Ne peut plus 1 vs 9 Le 1 vs 9 de Akali Est désactivé pendant encore 50 secondes Ce qui fait que Tant qu'on contrôle Un petit peu Akali Akali ne pourra pas One shot Techset Et qui est le boss Ici actuellement C'est lui Actuellement le boss C'est lui On a Melonique aussi Qui est très dangereux Mais le véritable boss C'est Techset Donc là on est dans une situation Où notre boss N'est pas menacé Par le 1 vs 9 player adverse Et leur boss à eux Qui est du coup Ricker Qui est aussi en 1 vs 9 N'a plus Son arme aiguisée Donc ce dragon En vrai de vrai Il se fight Et il se fight même Plutôt pas mal Le seul truc auquel Il faut faire attention C'est que là On veut gagner du temps Pour Payne dans l'absolu Mais on peut aussi Prendre le fight Un peu plus Un peu plus violemment Si on le souhaite Et directement C'est ce qu'on va faire Là Là Emo Grosse erreur Grosse erreur de Ricker C'est à dire que Akali a pas d'ulti Et il utilise Sa smoke ici Ce qui fait que Une fois que c'est tombé Une fois que la smoke Est terminée Il n'y a plus rien Qui peut Empêcher Nous empêcher De détruire Ricker Et je pense que c'est ce qui va se passer Je me rappelle plus Mais je pense que c'est ce qui va se passer Là il y a plus smoke Akali Bam directement On envoie la wave Vers la fin de la smoke Akali Pour forcer l'engage On rappelle que Nami donne beaucoup de mousse speed Quand les alli passent sur sa wave Directement on go in On atomise agressivo Parce qu'on a ce combo Stealback Stealback Techset Qui est enable Shlatan qui va dedans Shlatan qui est condamné Ça il le sait encore une fois Il le sait Là directement on a la TP de Peng Qui vient d'arriver Et là ils sont stuck Dans le pit Melonique qui va y aller On attend un petit peu du côté de Techset On joue très très bien Très bon stun De Peng Et encore une fois Ricker ne peut rien faire Ricker ne peut rien faire Parce qu'il ne possède pas d'ulti Et il n'a pas non plus shroud Du coup Ricker Akali sans ulti Sans aide Bah regardez Regardez le fight de Ricker Regardez le fight de Ricker Il met un Q Il se fait détruire par Melonique Et regardez Et Melonique va juste le chase Là il récupère la smoke Le Q spell de Fiora Qui link dans la smoke D'ailleurs il se fait one shot Mati comme j'ai dit Il ne sert à rien On peut faire les fights de tout le monde Ok Regardez Mati Mati met Auto-attaque Auto-attaque Il dash Auto-attaque Il la miss Auto-attaque Regardez les gars qui le met sur Peng Regardez Il a mis 4 auto-attaques sur Peng Il l'a mis mis HP On va comparer par rapport à Techset Quand il tape un mec Allez Techset Qui tape agressivo Regardez la vitesse à laquelle Agressivo font Là maintenant je crois que Techset Oh putain Techset Il a pété son crâne un peu Ah non pardon Attends il est où Techset Ok Hop Hop Techset Hop Il met un Q spell Il poke un petit peu Bam bam Il essaie d'avancer pour mettre Une double auto-attaque Il va clair la pink Hop Maxi se fait one shot Bah Techset n'a pas beaucoup auto Dans ce fight Pour le coup Mais ce qui fait qu'ils n'avaient pas Leur ressource principale Pour 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 tenir ce Drake C'est honnêtement C'est une décision qui est un peu risquée Mais en vrai de vrai pas trop Surtout qu'en plus Là on est dans une situation Qui est très agréable Parce qu'on a clear tout le monde Donc Ace Certes ils prennent le Drake Certes ils prennent un shot on d'objectif Mais Nous avons le Nashor Et là maintenant C'est le moment où notre composition Va pouvoir être Va pouvoir enfin entre guillemets Un petit peu s'exprimer Parce que l'une des difficultés Éventuelles qu'on a C'est le côté Le côté siege C'est à dire qu'en fait Côté BDS Ils ont Pas beaucoup de wave clear Et pas beaucoup de possibilité De défendre les tourelles En termes de Temporisation entre guillemets Mais ils ont énormément d'engage Du coup Quand tu siege Contre une compo comme ça C'est toujours un peu dangereux Parce que ce truc Il y a double TP Les mecs peuvent TP flanck T'as une ulti de run Qui peut partir Tu peux pas non plus Faire tout ce que tu veux Et là directement On va ouvrir Une T3 mid Une T3 bot Un inib mid Blonique qui go in Qui a pas peur Il va se faire exhaust là dessus Très très bon stun de Peng Agressivo qui va se faire péter sa mère Et derrière Derrière ça va dérouler Je crois Il y a Ricker Ricker qui est de retour Qui a fait une TP flanck d'ailleurs Ricker qui TP à ce moment là En gros Au moment hors ulti Là on va un peu trop loin Côté BDS On saute d'en Peng Du côté de l'agressivo On va se faire défoncer Et Ricker qui TP derrière Pour prendre un flanck Parce que ce qu'on voulait C'était slow chase Into Ricker arrive derrière Ça aurait pu être dramatique pour nous Mais on réagit très très bien On avance Et on éclate Entre guillemets Leur 4 Ce qui fait que Ricker Le 1 vs 9 player Encore une fois Je le rappelle Parce qu'il est 1 vs 9 N'est pas là Donc en gros Il n'y a pas de menace Réel Donc on peut y aller Téléportation de Melonique Qui va Enfin back de Melonique Qui va TP back Là Yves de Ricker Enfin instantanément Très bien joué La part de Shlatan On sait que c'est la seule menace On ulti Et vous voyez Il se fait instant ulti aussi Par tech set Pendant le knock up Hop Ricker qui est forcé l'ulti out Et là ça y est Akali est contrôlé L'ulti de Akali est passé La smoke de Akali est passée On a en plus de ça Tué Maxi Sur le move Et là On va pouvoir y aller Très clean Très clean Très très incisif On n'hésite pas On sait ce qu'on peut faire Ultimate de Peng Qui était encore up Mati qui slide Sur le Nexus Qui va tomber Et pour le coup Une game Je trouve Très 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 bien maîtrisée Franchement Très très bien maîtrisée On n'a pas hésité On n'a pas hésité Dès qu'on a gagné le fight On force On force entre guillemets Des ressources Melonique au final Encore une fois Qui fait du très bon travail Parce qu'en fait Il va bait complètement Le all-in sur lui Il n'a plus de parade Du coup Agressivo Va rentrer Ce knock up Ce qu'il n'aurait probablement pas fait S'il avait son W Derrière Du coup Ça les force à go in Peng est là Pour la réception Et on n'hésite pas On sait qu'on peut terminer la game Melonique qui recall Pour assurer la win A 100% A sa place J'aurais tp sur le creep Qui tankait la tour Mais il a tp mid Pour jouer sa save J'imagine Et Riker Qui aurait pu être dangereux Mais instant Il se fait direct Contrôler par Shlatan Et il prend tous les dégâts Parce qu'on a l'avantage D'avoir Vice Syndra Contre un carry Contre un carry mono target Entre guillemets C'est à dire que Il y a un seul mec Qui est dangereux en face C'est Riker On a Vice Syndra Vice Syndra sait voir pourquoi Pour gérer un mec Donc on a juste appuyé Sur toutes nos touches Sur Riker Dans une situation de teamfight Et on est On est plutôt bien Donc franchement Franchement Très très satisfait Très très satisfait De cette game Je sais pas si on a les stats Je crois pas qu'on les a eu Honnêtement On a été incisif On a fait On a fait entre guillemets Deux erreurs Mais En vrai de vrai Pour moi Pour moi L'erreur principale C'est celle-ci Bah je pense De toute façon c'est C'est On a fait trois erreurs Je pense dans la game Il y a eu l'erreur De Shlatan Bot L'erreur principale Sur celle-là Là c'est un petit Un petit péché de Péché de Pas d'ego Mais abus de confiance Je pense Sur cette situation C'est pas celle-ci C'est ici Pendant que Melonik Est en train de push Au bot Parce que là Le véritable problème De faire ce move Indépendamment du fait Qu'on se fait catch C'est qu'on le fait A 15 secondes du Drake Mais autrement Autrement très bien joué Qui a été le MVP Pour moi C'est Pour moi c'est Melonik Qui a vraiment bien joué Steelback a bien joué aussi Et Steelback a fait Pour moi Melonik A fait aucune erreur Dans la game Aucune erreur Entre guillemets majeure Pour moi Shlatan a fait une petite erreur bot Je trouve qu'il fait Un camp qui est très très bon Très créatif Mais petite erreur bot Où il se fait catch Entre guillemets Pour l'AT1 Steelback Petite erreur Où il se fait catch au mig Au mid pardon Peng Erreur aussi Où il est forcé de flash out Par Ricker plus tôt Ce qui fait qu'il meurt Sur ce move là Et pour moi Melonik a fait aucune erreur Texet a fait une très bonne game aussi Et comme j'ai dit Parce que comme ça On donne pas tout à Melonik Mais je trouve que Melonik A été pixel Il a été pixel Surtout qu'en plus Il jouait contre Agressivo Qui a un très très gros client Il a montré qu'il avait pas peur Des meilleurs top laners De la scène Donc Enfin de la ligue Donc Pour le coup Tout le monde a très bien joué Après attention Tout le monde a vraiment très bien joué Et c'est ce qu'on disait en cas Je trouve qu'il n'y a pas De points faibles dans l'équipe Et surtout qu'on est à un point Où tout le monde peut un V9 Texet on l'a pas encore trouvé Dans une situation de un V9 Mais je vous promets Qu'il peut un V9 Je vous promets qu'il peut un V9 Si vous l'avez pris dans vos fantasy league Je crois qu'il vous a mis plutôt bien Et Peng peut un V9 Melonik peut un V9 Ça on l'a vu sur les deux games Shlatan peut un V9 On a vu il a été très créatif En termes de gank et tout Pour le moment Il a pas encore joué de carry jungle Parce que Vice c'est vraiment pas un carry Mais Pour le coup Pour le coup Honnêtement L'équipe est pixel perfect L'équipe est pixel perfect Tout le monde joue très bien Et derrière On a eu l'interview En plus de Melonik le roi Je crois pas qu'on l'a là Non on l'a pas On l'a pas ici L'interview de Melonik le roi Donc Pour le coup Franchement Franchement très satisfait Petite surprise quand même Sur l'asultat des autres équipes Mais très satisfait On va check vite fait les standings Je vous dis comment je me sens confiant Par rapport au game Au game qui arrive aussi Tac tac Il faut à tout prix mettre les reviews sur Youtube Ouais je mettrais les reviews sur Youtube Sur la chaîne VOD Niveau des standings Du coup on est premier actuellement en 2R A égalité avec Vita et LDLC Vita honnêtement Ils sont un peu meilleurs que ce à quoi je m'attendais LDLC j'ai pas vu leur game Mais ils sont sortis plutôt pas mal Ils ont joué contre qui déjà ? Contre Easy censé être une free win Et contre BDS C'était censé perdre Après BDS Ils ont un peu du mal à se trouver pour l'instant Donc faudra voir comment cette équipe évolue réellement Et semaine pro LDLC joue contre Aegis Bekaraw Donc en vrai ils peuvent être en 4R En vrai ils peuvent être en 4R On verra pour LDLC à surveiller Nous de notre côté Vita ils jouent contre qui ? Que je check aussi Et je vais regarder nous Je sais contre qui on joue nous mais Vita ils jouent contre Geo et Easy Ok donc Vita on aura un match compliqué contre Geo Un match entre guillemets facile sur le papier contre Easy Et de notre côté on joue Est-ce qu'on joue KC en premier ? On joue Gameward into Kakorp Donc Ça va être intéressant Là pour le coup Gameward Alors évidemment il n'y a aucun match Comme je dis qu'il y a Free Win Pour le moment on n'a pas eu Beaucoup d'infos sur nos games Parce qu'on est à pistons de tout le monde On a pistons de ZSF qui était vraiment intéressant Enfin quand je dis intéressant C'est en termes de standing C'est les joueurs qui vont Enfin C'est des équipes qu'on estimait 4ème, 5ème Donc c'est des équipes qui sont censées nous contestent le plus Au niveau du milieu de la ligue On les a pistons les deux Donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus jouer le haut du panier Donc le match contre Kakorp Notamment va être très intéressant C'est vrai que Kakorp c'est une équipe Qu'on avait mis première Au niveau de la tier list Il va falloir voir ce que ça donne contre cette équipe là Contre Game World Sur le papier Et ça devrait plutôt bien se passer Mais encore une fois Aucune team Et aucune team Pardon des Free Win Et surtout On a eu des games où On gagnait l'early Il va falloir voir des games Où on gagne pas trop l'early Il va falloir voir un petit peu Comment on joue en mid-game En étant derrière etc Il va falloir voir aussi au niveau des drafts Parce que pour moi on a fait des drafts Qui étaient très agressifs en early Est-ce qu'on va rester là-dessus ou quoi Pour le coup Moi j'aime beaucoup ce playstyle là Très agressif Très incisif Et Game World effectivement Qui a fait une bonne game contre K-Corp Après j'ai pas vu la game Je sais pas si c'est Game World Qui a bien joué ou KC Qui a mal joué Mais disons que Pour le coup Pour le coup Il y a vraiment un monde On est en 4h semaine pro Il va falloir voir vraiment A quel point Game World et K-Corp Vont nous chahuter Comme on dit Potentiellement si on tombe behind Attention quand même aussi Au petit péché d'orgueil Qu'on peut avoir On a pas eu beaucoup Mais on a eu un petit sur cette game Autrement sinon le snowball était globalement clean Même quand on arrive à se faire un petit peu comeback On reste en contrôle On hésite pas Ce que j'aime beaucoup C'est qu'on est très incisif sur nos prises de décision Genre on sait ce qu'on peut faire On sait comment on peut le faire Et on le fait tu vois Et ça c'est vraiment parfait Je trouve que Shlatan Pour moi c'est vraiment la pierre angulaire de l'équipe Honnêtement Je trouve que les deux early en tout cas qu'on a fait Tout part de cet homme là Et après il le donne En fait Pour moi C'est pour moi C'est tout part de cet homme Il le donne à lui Et à lui Bon Steelback Il joue support Donc désolé Il le donne à lui et à lui E2 il s'en occupe Et lui Lui il se nourrit tout seul Ok Lui c'est Lui c'est la machine Melonik est trop fort frère Lui c'est la machine Un vs 9 Pour le moment on a pas joué autour de lui Et il a un vs 9 de game Donc je sais pas ce qu'il va se passer Si vraiment on joue autour de lui Et sinon pour moi C'est Shlatan qui a lancé Les early game les deux fois Avec Avec Peng Take-7 Et Steelback Melonik c'est solo C'est solo feed entre guillemets Il s'est débrouillé tout seul En Wixside Warrior D'ailleurs un vs 3 Un vs 4 Pipo stomping les gens Donc Pour le coup Faudra voir si Shlatan N'arrive pas à trouver des ganker list Il n'arrive pas trop à s'exprimer Et potentiellement aussi Contre game ward Tac C'est qui déjà le top laner De game ward C'est Balulu Oh ça va être intéressant Ça va être intéressant Parce que Balulu C'est C'est un joueur Qui a beaucoup de potentiel Qui peut être très très bon J'espère qu'on aura le red side Je pense que si Melonik A le match up contre Balulu Je pense qu'il peut vraiment l'éteindre Mais si Balulu A le match up contre Melonik Il fait peur tu vois Mais normalement Sur le papier Clairement Melonik Pour moi Au vu de ce qu'il a montré Il est très très bon Et après évidemment Il y aura le grand bain Contre Cabo Il y aura évidemment Le grand bain Contre Cabo Char Melonik il disait Qu'il trouvait que c'était Ragnar Le meilleur top laner de la ligue Potentiellement La ligne face Qui est plus dure contre Ragnar Que contre Cabo Selon lui Donc on verra Mais pour le moment En tout cas On a éteint agressivo On a éteint Alling Au niveau de la top lane Côté Melonik Il nous reste Ragnar Et Cabo Char Ragnar et Cabo Char Les deux titans Et s'il les éteint aussi C'est le boss En fait S'il les éteint aussi Il prend mon jet Parce que là Pour le moment Melonik est très bien parti Pour Il est très bien parti pour Mais il y a quand même De gros clients A déloger Mais en tout cas Pour le coup Pour le coup Très satisfait de l'équipe Très très satisfait de l'équipe Faut avoir ce que ça donne La semaine pro Faut avoir aussi un petit peu Au niveau des drafts Parce que là On commence à donner Un petit peu notre manière de draft Parce que les gens vont aussi De s'adapter Comment est-ce qu'on joue Sur des compos un peu différents Potentiellement S'il balle la Syndra Est-ce que ça change notre jeu Potentiellement S'il balle la Va Est-ce que ça change notre jeu Et qu'il est trop fort Je pense que Peng est capable De tout jouer Et qu'il est trop fort Je pense que Shlatan Est capable de tout jouer Et qu'il est trop fort Je pense que Melonik Est capable de tout jouer Et qu'il est trop fort Et que Steelback Est capable de tout jouer Et qu'il est trop fort Donc en gros On a 5 mecs qui peuvent tout jouer Et qui sont tous trop forts Donc moi je suis content Voilà Voilà C'est tout pour moi C'est tout pour moi Mais très bon départ En tout cas il fait plaisir Il fait plaisir Et surtout Pour conclure là dessus On n'oublie pas Mais les deux derniers splits Peut-être même Ou aussi les deux derniers splits On a raté les EUM A cause des mauvais départs Il nous manque à chaque fois Une win Pour potentiellement Faire les playoffs Potentiellement être en EUM Etc Cette fois-ci On commence bien On commence bien En plus contre Pas des games Qui sont censés être free win Donc on commence bien Et maintenant Il va falloir dérouler Mais Pour le coup Je vais check juste Viteuf Merde excusez-moi C'est cette scène là Que je voulais mettre Je vais check juste Viteuf Mais je crois Hop On va check rapidement En LFL Est-ce qu'on a la game Les plus rapides On a fait la game Ouais on a fait Les deux games Les plus rapides Parce que la plus rapide C'est celle contre Rogue Donc BK Rogue C'est celle-ci Ouais Et celle contre Celle qu'on a joué Contre Contre BDS Ça lui aurait genre 12 secondes de plus Donc pour le coup Top KDA Steelback 31 TechZ 22 Tchaaa Cheeech Peng 13 Pour le coup Pour le coup On a été très très incisif Sur nos games Il faudra voir comment ça se passe Un peu plus Quand on doit jouer le mid game Quand on doit jouer le late Pour le coup On a stomp deux équipes Donc c'est très positif Mais Attention on n'est pas non plus S'emballer Potentiellement On peut Il y a un monde Où ça peut se complexifier En fonction des joueurs Et TechZ Un top farmer 10,16 par minute Mais voilà Très satisfait Bien joué à Tozu On se serre la main Et Inch'Allah On est en cas